Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de surtout cliquer sur la cloche et n'oublie pas de t'abonner au compte Instagram casecoaching-du-bas-france. Hey c'est Kevin de Casecoaching, j'espère que t'as là ! Donc aujourd'hui on va parler des 3 groupes musculaires que tu dois travailler en 2019 pour pouvoir prendre majoritairement en masse musculaire. Ce sont 3 groupes à privilégier en premier dans ta semaine pour pouvoir prendre le maximum de muscles. C'est vraiment ces groupes musculaires là qu'il faut vraiment mettre l'accent à fond, d'accord ? Je sais que t'as peut-être des complexes de biceps, peut-être des complexes, je sais pas, de mollets ou des choses comme ça mais je vais quand même te donner les 3 groupes musculaires à travailler et puis dans la prochaine vidéo je te donnerai les meilleurs exercices à travailler en 2019 tout simplement on va vraiment s'attarder là-dessus sachant que ça va être peut-être les mêmes qu'en 2018 il n'y a peut-être pas un doute là-dessus mais pas loin. En tout cas, avant de commencer cette vidéo et avant de la regarder si t'es motivé, tu télécharges 7 principes pour prendre du muscle qui est mon guide, mon nouveau guide actuel pour l'année 2019 pour prendre 10 kg en l'espace de 6 mois le plus rapidement possible. Moi je vais me consacrer maintenant sur Case Coaching à la prise de muscles la plus rapide possible donc pour passer de maigres à musclés, pour si t'es déjà massif et que t'as du mal encore à prendre du muscle et pour pouvoir évoluer encore plus, pour pouvoir continuer à prendre 10 kg sachant que c'est possible encore si t'as pas atteint un niveau de performance qui est énorme. Je sais que moi personnellement, je fais 1m93 pour 93 kg. Ok ? Donc c'est un peu chaud avec ma morpho, je suis très très sec de prendre 10 kg de muscles secs mais par contre 10 kg tout court, massivement, je peux. Je peux si je mets en pratique tout ce que je dis. Alors évidemment, moi j'ai des sports à côté qui m'empêchent un petit peu de prendre ces 10 kg là même si c'est prévu pour l'année 2019 et pour l'année 2019 normalement, je vais dépasser cette barre des 100 kg mais je t'en reparlerai très prochainement. On essaiera d'évoluer ensemble et c'est ça qui est bien. Donc voilà, télécharge ce guide et mets en pratique tout ce qu'il y a dedans. Tu auras 3 vidéos gratuites à regarder avec un programme à la fin si tu as envie évidemment. Donc voilà, et n'oublie pas qu'il y a des offres de promo en ce moment pour Noël. Donc jette-toi sur le lien en dessous de la vidéo. Si t'es motivé, tu trouveras. Si t'es pas motivé, tu trouveras pas. On va parler des 3 groupes musculaires à travailler pour l'année 2019. Donc en premier, il va falloir travailler les jambes, mon petit ou ma petite, qui tu me regardes. J'ai vu qu'il y a beaucoup de filles qui me regardent, merci à toutes les filles. Je ne savais pas qu'il y a beaucoup... Il y a quand même beaucoup de filles qui veulent prendre en poids, en masse musculaire. Et ce n'est pas la majorité. Mais je suis là pour évidemment ceux et celles qui veulent prendre du muscle. Donc les jambes, il va falloir travailler en premier. Donc si t'es une fille, évidemment. Et si t'es un mec aussi, je sais que quand on est des mecs, on n'aime pas faire les jambes. Je sais qu'on n'aime pas du tout faire les jambes. Mais c'est vachement important. Pourquoi ? Parce que ça va sécréter beaucoup d'hormones anabolisantes, telles que la testo ou alors d'autres hormones stéroïdes, qui vont vraiment te faire développer la majorité des muscles du corps. Parce que dès que tu sécrètes des hormones, tes hormones vont te servir pour tout. Pour développer le cou, les biceps, les pectoraux, etc. Et le fait de te priver de faire les jambes, en fait, est une grave erreur. Une grave erreur. Dans la majorité des cas, tu ne pourras pas développer le reste de ton corps. Et voilà, les bodybuilders l'ont compris. Ils bossent deux fois, trois fois les jambes par semaine. C'est vraiment le groupe le plus important. Malheureusement, même si tu veux avoir des gros pectoraux, même si tu veux avoir des grosses épaules, ce n'est pas trop mon cas. Mais au niveau des pecs, c'est un petit peu plus le cas. Au niveau du dos, c'est pareil. Il te faut absolument faire des exercices de jambes. Et je te dirai évidemment dans la prochaine vidéo comment il faut faire, comment il faut s'y prendre. Le deuxième groupe musculaire qu'il faut travailler pour gagner le plus de muscles possible et en priorité, juste après les jambes, c'est le dos. Le dos, parce qu'il y a 17 groupes musculaires. Si je m'abuse, c'est super important. Tu as des muscles profonds, tu as des muscles un peu moyens. Tu as plusieurs couches dans le dos. Tu as une couche profonde, tu as une couche moyenne et tu as une couche superficielle. Donc la couche superficielle, ce sont les trapèzes, les grands dorsaux que tu vois ici, les ailes de chauve-souris, le grand rond aussi qui est un peu plus proche de l'aisselle. Et tu as d'autres muscles comme le long dorsal, etc. qui sont un peu plus profonds. Mais ceux que tu vois en majorité, ce sont les trapèzes, le grand dorsal, les grands dorsal. Ce sont des muscles superficielles. Mais ceux du dos, c'est super important de les travailler parce que, encore une fois, le dos, c'est... En fait, souvent, nous, quand on commence la muscu, que ce soit les mecs ou... On se regarde dans le miroir en face comme ça. Mais en fait, on n'est pas souvent de face face aux gens. On est souvent de profil ou alors de dos. Et les gens, quand ils nous voient de dos avec un dos large, essaient de te prendre en photo de dos. Tu vois, c'est rare qu'on se prenne en photo de dos. Mais quand on a un dos qui est enlevé et qui est large, on se dit « Ah ouais, quand même, je suis impressionnant. » Le mec narcissique, tu sais. Non, en fait, c'est pas forcément moi. Mais quand tu te prends en photo, essaie de te prendre en photo, tu vas voir que le dos, eh bien, c'est super important comme groupe musculaire. C'est le deuxième plus important. Et encore une fois, si tu développes tous les muscles du dos, tu vas améliorer ta posture, ton équilibre, ta souplesse, ta force, etc. Sachant que tu bosses les bras en faisant des exos de dos et tu vas sécréter des hormones anabolisantes comme je viens de te le dire pour les jambes. Le troisième groupe musculaire, as-tu une idée ? C'est les épaules. C'est les épaules. Yes ! Les épaules, c'est super important de les développer. Il faut les développer. Moi, je te considère, voilà, trois séances d'épaules par semaine. Alors, si tu bosses déjà trois fois en musculation, trois séances complètes dans la semaine, fais pas trois fois. Mais si, par exemple, tu t'entraînes cinq fois, fais les trois fois dans la semaine. C'est super important, les épaules. C'est le groupe musculaire, charnière du corps et c'est le groupe musculaire qu'il va falloir bichonner, assouplir, masser, faire du complexe, c'est un complexe, faire des bains froids, vraiment bien séchauffer les épaules. Et si tu veux les avoir massifs, il faut faire plein d'exercices d'épaules dont on parlera dans la prochaine vidéo puisque maintenant, tu sais, les trois groupes musculaires qui sont à travailler en 2019 et maintenant, tu vas savoir les meilleurs exercices en 2019 pour pouvoir justement sécréter plus d'hormones anabolisantes, gagner beaucoup plus de muscles et être beaucoup plus massif pour l'année 2019. Donc, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like. ça aidera à développer ma chaîne YouTube qui est passée à 26 000 abonnés, merci. C'est dur en ce moment de faire augmenter les abonnés. Les gens sur YouTube sont un peu plus en mode divertissement, en mode, y'a là, je veux plus bosser, c'est Noël, je fais la fiesta et YouTube est en train de pousser un petit peu les contenus, j'ai envie de dire, de plus qualité que le divertissement style regarde mon chat, il a fait du looping quoi. Tu vois, donc c'est un peu dommage mais c'est comme ça, il faut s'adapter aux réseaux sociaux tout simplement. Merci à YouTube de nous faire connaître, c'est super. Donc voilà, mets-moi un like sur cette vidéo si tu as aimé, abonne-toi et télécharge le guide. 7 principes clés pour prendre du muscle, pour prendre 10 kilos, tu accéderas à une page, tu rentreras ton adresse mail, c'est gratuit, tout est automatisé et je t'enverrai les vidéos importantes tous les deux jours il me semble pour pouvoir prendre 10 kilos en 6 mois. Voilà, tu mettraes ça à profit et on en reparlera en commentaire. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mets-moi vraiment un like et commente cette vidéo si tu as aimé et puis je te retrouve très prochainement avant l'année 2019. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501